Bon matin tout le monde, bienvenue à notre édition octobre 2020 des TechThursdays. Avant de commencer, je voudrais juste mentionner que tout le monde est en mute pour l'instant. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le panneau questions dans le menu de GoToWebinar. Je vais répondre au fur et à mesure que, bien, en certaines sections, au fur et à mesure que je vais les voir arriver. Fait qu'on va y aller avec ça. Le sujet d'aujourd'hui, le paysage des menaces en 2020. Traduction de Threat Landscape en 2020. Commençons par me présenter. Mon nom est Patrice Dazonier. Je suis le Sales Engineer de l'Est du Canada, mais en couvrant le Canada au complet avec mon collègue Wild, avec WatchGuard depuis 2019. Et puis, pour ceux que c'est la première fois qu'ils m'entendent, basé à Shawnegan, au Québec, entre Montréal et la ville de Québec, actuellement en zone orange, pour ceux qui sont en zone rouge. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va commencer à parler un peu plus de sécurité. On a eu d'autres sujets auparavant. On a fait d'autres choses. Ce qui concerne la sécurité, plus spécialement la portion Total Security dans notre suite. Mais pourquoi que je veux parler de ça? On va avoir différents sujets. On va commencer par les sept étapes de la Kill Chain en cybersécurité ou Cyber Security Kill Chain. On va voir un petit peu à quoi ça consiste. On va regarder quelques exemples du rapport sur le Threat Landscape qui vient de Secplicity.ar, qui est un site d'information WatchGuard opéré par notre équipe de gestion des menaces chez WatchGuard. On va voir quelques exemples. On va parler d'un ou deux exploits qui ont eu lieu. On va faire, à la suite de ça, on va aller voir pourquoi qu'on va amener Total Security là-dessus. Ça fait qu'on va regarder quelques composantes de ça. Puis quelques petits conseils. On va aussi faire le tour. Je vais essayer encore là de réduire les e-slimes. On va faire le tour à la suite de ça, d'un démo. Voir comment tout ça fonctionne dans le WatchGuard, les consoles de gestion, comment qu'on l'installe et comment ça fonctionne. On va commencer par la Kill Chain de Cyber Security qui comprend sept éléments. Le premier étant l'élément de reconnaissance. Ça, ça se trouve à d'être les étapes pour aboutir à une attaque concluante, une attaque réussie à la fin, qui compose les sept étapes. La première étant la reconnaissance. Essayez de trouver une fin. Commencez à ramasser des courriels. Essayez de voir s'il y a des choses d'ouvertes. L'attaque va débuter par là pour passer à une deuxième étape qui va être de livrer un paquet qui va réagir, qui va résulter de notre reconnaissance avec. Donc, si on avait fait une acquisition de courriel, peut-être qu'on va avoir un phishing ciblé, un spear phishing qui va découler de ça. Est-ce qu'on avait des ports d'ouvert avec des failles de sécurité dedans, des exploits disponibles, des lochiels non patchés? Donc, il va y avoir une livraison qui va se préparer face à ça. Est-ce qu'on va aller attaquer le système? Est-ce qu'on va préparer des clés USB? Est-ce qu'on va livrer un courriel avec un fichier mauvais dedans? Donc, il va y avoir ça qui va être fait. Le troisième, on va aller chercher l'exploit, puis on va aller l'attaquer. Ce qu'on veut faire, c'est de trouver, être capable de faire rouler du code malicieux sur une machine. Ce qu'on veut aller faire là, un coup que notre reconnaissance va nous avoir donné des indications, qu'on va préparer notre méthode de livraison, on va aller être capable d'aller chercher la faille qui va nous permettre de rouler le code. Un coup ça fait, on va pouvoir avoir infecté la machine, procéder à l'installation de logiciels, pour passer, être capable d'aller chercher le contrôle de la machine, puis faire ce qu'on veut avec. Est-ce qu'on va vouloir y faire faire un attaque? Est-ce qu'on va vouloir télécharger d'autres logiciels? Est-ce qu'on va vouloir passer à une autre étape sur le réseau? Donc, produire un mouvement latéral pour essayer d'évoluer dans l'environnement qu'on veut attaquer, pour aller chercher notre objectif final, puis aller chercher ce qu'on voulait. Est-ce qu'on veut détruire des choses? Est-ce qu'on veut encrypter des choses? Est-ce qu'on veut extraire de l'information? Est-ce qu'on veut aller implanter l'information? Tout ça, logistique de la main, je vais gesticuler de la souris, toutes ces étapes-là, ce matin, forment la kill chain en cybersécurité. C'est un petit concept qui avait été mis de l'avant par Lockheed Martin, leur équipe, qui est une firme militaire aux États-Unis. Ça, ça a été mis en place pour l'analyse, la prévention des attaques, être capable d'intervenir à cette étape-là. Ça, c'est la version WatchGuard de la kill chain qu'on a. On va passer, suite à ça, j'ai donné ma petite explication sur la kill chain. Vous allez voir, elle va revenir tantôt, et on va voir comment les outils, comment les features WatchGuard vont intervenir dans chacune des étapes. Pour ce qui est du paysage, le Threat Landscape en 2020, les informations que je vous présente là, ils viennent du Firebox Feed. C'est quoi le Firebox Feed? C'est quand vous cliquez sur partager les informations, c'est volontaire, c'est un partage volontaire. Donc, c'est quelque chose qui doit être activé sur chacune des Firebox. Les informations du gateau antivirus, qui est le service antivirus par signature, l'Intelligent AV, qui est le Zero-D Machine Learning antivirus, l'APT bloqueur, le IPS, tout ce qui concerne DNS Watch. Ces informations-là sont envoyées, puis sont consolidées pour produire à chaque corps. WatchGuard va sortir un rapport que je peux vous montrer. On va juste remonter ça ici. À chaque corps, il y a un rapport comme ça qui va sortir. Quand même un 33 pages pour celui-là. Celui-là, c'est le Q2, le corps qui finit en juin 2020. Le corps numéro 3 a fini en septembre. On n'a pas encore le rapport de fait, mais il va sortir bientôt. Juste pour piquer votre curiosité, que vous allez pouvoir aller chercher. Qui va expliquer les tendances, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des WatchGuard, comment ça a été fait. Puis l'équipe d'analystes va aussi vérifier, puis sortir des exemples de ça, qu'on va voir un peu tantôt. Ça ressemble à ça, le rapport. Je reviens à ma présentation. Qu'est-ce qu'on a vu finalement en Q2 2020? Les chiffres importants qu'on va voir là, c'est au niveau du gateau antivirus, du APT blocker, puis de l'intelligent AV. Qu'est-ce qui a été détecté par ça? Ou c'est qu'on va avoir, il faut penser que l'antivirus traditionnel marche par signature. Donc, c'est ce qui est connu. Ce qui est inconnu, on va aller chercher soit par Intelligent AV, qui est l'analyse du fichier, voir qu'est-ce qu'il va faire. Et si ces deux-là ont donné un résultat négatif, ça pourrait être, si c'est bien configuré, envoyer un APT blocker, qui est un système de sandbox pour faire agir le fichier, pour voir est-ce qu'effectivement c'est un, est-ce qu'il est bon, est-ce que c'est un goodware, ou c'est un malware, puis on va le bloquer. On détecte, au niveau des signatures, des logiciels connus, 24%. Donc, soit qu'il y a eu une tendance à la baisse, mais on va augmenter au niveau des jours zéro. Et là, vous allez voir les chiffres en bas. Si on regarde, total, quart 2, 33% étaient connus, donc auraient pu être ramassés par l'antivirus. Mais le chiffre impressionnant, c'est le 67% d'inconnus. Donc, c'est les deux services ici, Intelligent AV, APT Blocker, qui vont aller le chercher. Et ces services-là sont dans la suite totale. C'est ça la chose qu'il faut aller voir. Donc, c'est la même chose au niveau des antivirus sur les passes de travail. Si on va chercher ça, on a un antivirus qui ne fonctionne que par signature. On risque de tomber sur des chiffres semblables où est-ce que les attaques sont à 67% inconnues du fichier de signature. Donc, ils pourraient rouler et effectivement utiliser un exploit sur la machine. L'autre chiffre que je voulais montrer ici, c'est les attaques TLS. Autrement dit, quand ils passent à travers la protection périmétrique, le pafeu, le Firebox, sont en crypté. Donc, l'importance et le sujet de notre prochain Tech Thursdays en novembre, c'est l'activation du Deep Inspection, l'inspection HTTPS, l'inspection TLS qu'on va les mettre sur le pafeu qui va prendre tout le trafic en crypté et qui va être capable de le décrypter et de l'analyser. Par contre, en Q2, on a remarqué qu'il y avait 34% de decrease, de moins de malware en crypté, mais il y en a quand même. Ça reste quand même quelque chose qui est possible sur le réseau et il faut être capable d'avoir une visibilité dans ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a vu? Les logiciels, ce n'est pas l'important, ce n'est pas nécessairement les chiffres que je veux vous montrer, mais la portion qui est écrite new ou qui date ne va pas très longtemps. On voit que le plus répandu, Ganeus, qui est un trojén, est quand même marqué new. Donc, il y a eu un certain temps qui est en mode jour zéro et il s'est propagé de façon considérable. L'autre qu'on peut voir, Abracadabra, qui est un trojén Windows. Oui, les gens à Mac vont se taper sur les cuisses en disant « Ha, 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 nous autres, ça ne fonctionne pas. » Faites attention, les Mac, il y en a quand même. Lui ici, il est marqué new. Donc, c'est deux nouvelles infections qui sont apparues dans le Q2 qui font quand même partie du top 10. On en a une troisième pour les Linux, qui est un attaque Wi-Fi un peu moins répandue, mais quand même dans le top 10, on se retrouve avec trois nouvelles attaques à ce niveau-là. On va voir un petit peu quoi c'est. Ganeus, qui est un attaque via JavaScript. Puis celle-là, je voulais faire un peu le tour avec vous autres. Si vous avez regardé le webinaire de notre équipe d'analyse de sécurité, ils l'ont présenté. C'est quelque chose qui a déjà été présenté. Je voulais la refaire en français avec vous autres. Au niveau de l'obfuscation, le terme en anglais, obfuscation, mais je pense que c'est le même en français. C'est comment cacher du code? Comment faire pour que ça ne paraisse pas comme une attaque? On va voir en haut, c'est une attaque Java qui est généralement cachée dans une publicité, dans une page. Ce que l'attaquant fait dans ce moment-là, il injecte du code dans des sites compromis. Ce code-là va faire un redirect à une page, mais pour être capable de bypasser la signature, le système connu, le code va être caché. Parce qu'il a fait une liste de chiffres, de caractères, sur lesquels il fait un calcul. Il va faire un moins 44, il va faire une manipulation. Ici, c'est 44. Donc, il va prendre le chiffre, puis le code que ça va donner, le montant que ça va donner, il va produire un caractère à partir de là. Ce qu'il va nous donner à la fin, il va apparaître que suite à l'exécution de ce code-là, il va avoir passé une boucle qui va avoir généré l'ensemble des caractères, qui va finalement définir une variable dans le navigateur qui s'appelle windows.top.location.href, qui est une variable utilisable par les sites, mais qui nous renvoie à un site que lui est compromis, puis qui a du code malicieux dessus. À ce moment-là, le système n'aura pas vu cette adresse-là, parce que c'est créé à l'exécution. L'URL est générée au fur et à mesure que le code Java s'exécute. Donc, à la base, c'est caché, d'où le terme obfuscation de code. Et à ce moment-là, la variable est attaquée, puis il va avoir un redirect. L'utilisateur ne le verra pas. Ce qu'il va apparaître, il voulait arriver sur un site, vous cherchez, mais il va avoir une redirection sur un autre site, puis boum, s'il y avait une fin de sécurité, mais système mal patché, il pourrait avoir un téléchargement de code malicieux à ce moment-là, puis là, ça décolle. C'est là que ça part, puis on réessaye d'aller chercher ça. Ganeus, on va le prononcer comme ça, qui est un nouveau malware apparu dans le Q2, qui est quand même assez répandu. L'autre, qui est notre petite attaque Windows, Abracadabra, encore là, il va juste mettre l'emphase sur l'exécution des fichiers encryptés. Ça, c'est un fichier Excel, ça arrive dans un fichier Excel qui va s'auto-décrypter, étant donné qu'il est encrypté avec le mot de passe par défaut d'Excel, qui est Velvet Sweatshop. Donc, en l'ouvrant, il va se décrypter tout seul. Pas besoin de rentrer le mot de passe, mais ce qu'il fait, c'est que quand il va passer à la détection de virus, le fichier va être encrypté. Et à ce moment-là, il va y avoir des macros dedans pour être capable d'aller chercher du code malicieux. Heureusement, le site qui contient le code malicieux, à ce niveau-là, a été fermé. Au moins, quelqu'un qui recevrait ce fichier-là, mais c'est juste pour montrer qu'encore aujourd'hui, en 2020, des méthodes d'attente qui datent des macros cachés dans des fichiers Office, ça existe encore. Restez vigilants. Parlez à vos utilisateurs. Donnez, informez-les. Entraînez-les à reconnaître ce genre de choses-là. Au pire, sur le réseau, permettez pas le transfert de fichiers encryptés de l'extérieur. Permettez pas l'exécution de macros. Vérifiez que c'est voulu à cette portion-là. Ensuite, les attaques réseau. Qu'est-ce que l'IPS, l'Intrusion Prevention System, celui-là, et Firebox, va avoir détecté? Ça, c'est, ça reste quand même statique comme liste, un ou deux nouveautés, mais c'est toutes des choses qui sont connues. Par contre, c'est à l'attaque des systèmes qui sont non patchés, non maintenus, laissés là sans nécessairement les entretenir. D'où l'importance d'avoir ce service-là d'actif live, pièce d'actif qui va au moins regarder passer le trafic, puis détecter, est-ce que j'ai une attaque en cours sur un de mes systèmes? Ou est-ce que je le savais, ou je le savais pas? J'ai de quoi qu'il traîne à quelque part? Ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis en jour. Oh, il y a une tentative. Veux, veux pas, c'est une porte d'entrée. Ça reste qu'il faut regarder ces niveaux-là. On voit beaucoup, beaucoup de SQL Injection encore, SQL Injection. Ce qu'on va voir, c'est des attaques là-dessus. Restez vigilants, activez l'IPS. Ça le prend, ça va le faire à ce niveau-là. L'autre, au niveau de DNS Watch, les attaques DNS, au niveau des sites compromis, les sites qui distribuent des malware. Qu'est-ce qu'on va voir là? Find Result, qui est nouveau, qui est apparu là, qui distribue du contenu malicieux. Mais si DNS Watch est activé, il va quand même le bloquer. L'idée en arrière de ça, c'est qu'on a passé à travers la signature, on a passé à travers les autres choses. Est-ce qu'on est capable de faire un blocage avec la requête DNS, au moins empêcher les multiples sites, les hausses changent, au moins si un domaine est compromis à ce niveau-là, on va être capable de faire un blocage. Les phishing, on va faire une petite vérification. Tantôt, j'ai fait un petit courriel de phishing qu'on va exécuter juste pour voir. Mais n'empêche que ce qu'on cherche, c'est à répliquer, surtout les choses. Regarde, on va voir SharePoint. Ici, c'est quand même un domaine SharePoint qui est connu. Le précurseur, pas le précurseur, mais le prénom au niveau du domaine SharePoint appartient à un site SharePoint compromis sur lequel il y a eu du contenu malicieux qui a été mis. Le truc, c'est d'envoyer un courriel, rediriger le monde là-dessus pour être capable de livrer le malware sur un poste et être capable d'exécuter le code. Ça, on se rappelle tantôt dans notre chaîne. On voit beaucoup, beaucoup de OneDrive, de SharePoint à ce niveau-là. Ça s'en vient le truc pour être capable de livrer du courriel. Nos sites compromis, sites web qui sont quand même légit, qui sont quand même utilisés, sont là, mais l'administrateur s'en est pas rendu compte. Le site a été compromis, puis caché en arrière de ça, se retrouve du malware. Ça fait qu'au niveau du DNS Watch, on va quand même chercher un nombre, on va quand même bloquer un nombre assez considérable d'attaques à ce niveau-là. Je viens de vous montrer des chiffres Q2 qui finissent en juin. Je suis quand même aujourd'hui allé chercher les statistiques parce qu'on tient à jour nos statistiques sur le site de secplicité.org. Vous avez un petit item qui s'appelle le Threat Landscape que je pourrais peut-être vous montrer ici. On s'en vient là. Vous avez accès à ça ici au niveau de secplicité. Allez voir le Threat Landscape. Ils sont au niveau aujourd'hui. On revient à mes slides. Aujourd'hui, on voit ici qu'on a baissé, mais on est quand même presque la moitié, presque la moitié des malwares qui ont été interceptées par les Firebox qui sont en mode jour zéro, qui sont en mode inconnu. Donc, tout ce qui est signature, autant sur le pare-feu que sur les postes de travail, si vous avez un antivirus qui est signature seulement, c'est fait. Je vois Nancy qui demande, est-ce possible d'obtenir le PowerPoint? Oui, Nancy. Il va y avoir une présentation. L'enregistrement de la présentation va vous être envoyé. Puis, on regardera pour avoir le PowerPoint après. Je serai... Ah! Merci Wendy, qui vient de répondre aussi dans la liste des questions. Je reviens. Là, tout ça, je vous parle de ça. Et vous allez voir apparaître ça. Si vous êtes partenaire, ce n'est pas la première fois que vous le voyez, cette slide-là. Les clients, j'espère que ce n'est pas la première fois que vous le voyez. C'est un petit peu les différences, mais ce que je veux aller chercher, c'est la portion dans Total Security, parce qu'on vient avec deux modèles de subscription. La Basic, dans laquelle vous avez des services qu'on va considérer de base, parce qu'on a le système par-feu. On va avoir le filtrage, c'est simple. Où c'est qu'on a un... On vérifie quelle part est rentre, quelle part sort, c'est fini. Mais il faut aller ajouter des services dessus pour être capable d'inspecter le trafic. La suite de base contient des bons outils, mais tout ce qui est... Je veux juste revenir. Tout ce qui est 0D ici, tout ce qui est inconnu, ça se retrouve dans la suite totale. On va aller parler du APT Blocker. On va aller parler du TDR, DNS Watch. Et puis tantôt, je fais des vérifications là-dessus. Intelligent AV. Les petites étoiles ici, c'est que Intelligent AV, vu qu'il va faire pratiquement analyser, monter en mémoire le fichier reçu pour essayer de l'inspecter de façon intelligente, aller chercher les caractéristiques, qu'est-ce qu'il essaye de faire, qu'est-ce qui va arriver, prend plus de mémoire. Anciennement, nos modèles T n'avaient pas accès à ça à cause de la quantité de mémoire disponible dans les modèles T. Donc, on avait Intelligent AV seulement sur les modèles Rackmount, les M, quelque chose. Maintenant, notre série T, pas le T20, le T15 est encore disponible, mais le T40, T80 peuvent rouler Intelligent AV. Donc, on est capable d'aller faire cette inspection-là, même sur les modèles de table, si on a la nouvelle génération. Juste un petit détail ici, inclut le triangle aussi dans la suite totale pour Cloud Visibility qui est notre système de rapport. Je l'ai déjà montré comment ça fonctionne, ces choses-là. Donc, on va aller voir. APT Bloqueur. Et là, j'ai laissé en anglais, honnêtement, parce que les traductions sortaient des drôles de mots en français. Je pense que mon explication verbale va faire la job là-dessus. C'est quoi APT Bloqueur? C'est pour les attaques zéro. Les malware avec obfuscation de code, on l'a vu tantôt. Quelque chose qui est inconnu, qui est indétectable au niveau de la signature. Lui va s'exécuter dans l'ordre. On passe le fichier rentre et on a activé toutes les options. Toutes nos options sont là, on a Total Security. On va aller activer l'antivirus signature. On va vérifier est-ce que c'est connu. On va faire la job facile qui ne prend pas trop de ressources. Sais-tu de quoi qu'il est connu ou pas? Donc, on valide. Il est-tu dans la liste des signatures? Non. On va le passer à Intelligent AV ensuite de ça. Que lui, localement sur la boîte, va faire une validation. Est-ce que ça pourrait être un malware ou non? Non. On a activé APT-Blocker, mais il y a un doute de se soulever à quelque part. Il va être envoyé en sandbox. Donc, il est envoyé dans un service cloud qui va faire une exécution, qui va faire un montage en mémoire puis il va stimuler le process pour être capable d'aller voir qu'est-ce qu'il fait vraiment. Donc, c'est un sandbox virtuel. Ce qui fait que ce n'est pas instantané, mais quand même, le fichier va être analysé puis l'information va être retournée à la boîte pour savoir est-ce que la prochaine itération de ça va être capable de rouler ou non. Et là, on va savoir exactement à quoi s'en tenir pour le fichier. L'intelligence commune va être mise à jour suite à ça. APT-Blocker, c'est ça. C'est l'exécution dans une boîte de sable, un sandbox cloud du fichier pour valider son statut de sécurité. Suite à ça, on a l'outil TDR. Et là, souvent, des partenaires vont dire TDR, c'est quelque chose. C'est gros. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dernièrement, il y a une espèce d'engouement pour ça. Beaucoup, beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes commencent à vouloir embarquer avec TDR. C'est la portion corrélation d'information entre la Firebox. C'est un service qui va rouler sur la Firebox, mais il y a aussi un agent qui va rouler sur le poste de travail. Donc, chaque Firebox vient avec son compte d'agent disponible. Ça peut être, si on en a besoin de plus, il y a toujours quelque chose qui peut être ajouté à ce niveau-là. Et il va y avoir des actions qui vont pouvoir, des actions automatiques qui vont pouvoir être prises sur le poste de travail. s'il y a quelque chose qui se passe. S'il y a une information, le Firebox se rend compte qu'il se passe de quoi ou l'agent se rend compte qu'il se passe de quoi, on va pouvoir soit contenir, on a «contain de hausse », contenir, isoler complètement le poste de travail. on pourra mettre en quarantaine le fichier ou le process qui est frauduleux. On peut, il va y avoir un kill pour le process s'il a réussi à s'exécuter puis qu'on se rend compte qu'il se passe de quoi, enlever les clés de registre qu'il va y avoir modifié. Donc, suite à ça, on a parlé de APTBlocker qui était, qui était notre carout de sable juste avant. Lui, il retourne un process problématique. Si on a TDR, TDR va pouvoir être mis au courant qu'il se passe de quoi puis qu'il y a un danger sur ce système-là, il va y avoir une action qui pourrait être prise automatiquement sur le fichier qui est revenu de APTBlocker tantôt. Donc, TDR va nous aider à faire ça. Il y a aussi la portion « Host Ransomware Prevention ». Lui, il est là puis il, excusez-moi, j'ai cliqué des doigts, mais il agit à l'instant, à l'exécution, s'il y a une tentative d'encryption des fichiers, c'est la protection qu'on va avoir contre les ransomware. Il va vérifier ça puis il va bloquer à l'attaque à ce niveau-là. Donc, on vient de rajouter une couche par-dessus. Et là, TDR, ce n'est pas un antivirus. Ça se rajoute par-dessus un antivirus signature. Donc, c'est un item supplémentaire qui va nous permettre d'aller chercher une protection au niveau des inconnus des jours zéro sur le poste de travail. On a un autre service qui s'appelle DNS Watch. DNS Watch, c'est aussi simple que de valider les requêtes DNS. Tantôt, quand on va l'activer, à quelle place qu'on s'en va, DNS Watch intercepte les requêtes DNS. On pourrait le faire, peu importe. C'est pour un DNS interne, il y a un poste invité qui vient se brancher que son DNS, c'est Google, son DNS, c'est Cloudflare. On va aller, on va aller intercepter ça puis on va aller valider les requêtes contre notre base de données de sites connus, attaqués, compromis, de phishing, ces choses-là. Et puis, on va retourner à une page, si jamais ça fait partie de cette liste-là, on va retourner à une page indiquant, oh, il est arrivé un problème. On ne continue pas là-dedans. DNS Watch, filtrage au niveau du DNS, protection supplémentaire. On a réussi à passer à travers l'antivirus, la requête DNS, tentative de connexion à l'externe du réseau qui se fait. On va aller être capable de l'intercepter là. On a parlé tantôt d'Intelligent AV qui était aussi pour les attaques jour zéro. Lui, il roule sur le Firebox et d'où tantôt ce que j'ai expliqué besoin de plus de mémoire. Mais il va aller vérifier par du machine learning est-ce que le fichier pourrait être un malware ou pas. Donc, c'est de l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Il va regarder et il va essayer de faire une classification du fichier avant de le laisser rentrer dans le réseau. Lui, il agit directement sur ce qu'il rend. Il va faire un blocage à ce niveau-là. Le blocage fonctionne aussi avec les courriels. Oui. Yann, tu vas voir tantôt, je vais monter un courriel. Dans le courriel, c'est un fiche. Je l'ai fait moi-même, vous allez voir. Il me renvoie, il y a un lien dans le courriel et puis il va m'envoyer quand je vais cliquer dessus. J'espère que ta question se rapporte à ça. Quand je vais cliquer sur le lien, c'est pas pantoute ce qui est affiché là. la requête DNS va se faire. Je vais me faire intercepter puis je vais avoir un oups, Patrice, tu as fait de quoi de pas correct. Pour l'envoi des courriels, oui, si jamais il y a une tentative de résolution sur ce domaine-là puis qui fait partie de la liste des sites compromis, dans notre liste de mauvais sites, à ce moment-là, on n'aura pas de retour. On n'aura pas la bonne adresse si on ne sera pas capable de l'envoyer. Mais Yann, j'ai un petit exemple pour ça pour plus tard. Je reviens à ma présentation. Tantôt, vous vous rappelez, j'ai parlé de la kill chain. On avait toutes les étapes de la kill chain, nos sept niveaux. Et on va voir à côté, je vais juste le laisser là, je ne les passerai pas un par un, mais nos services qui vont agir au niveau de la reconnaissance. La reconnaissance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du scanning qui se fait sur la boire. Ah, le paquet de filtering va faire la job. On a les proxys qui vont commencer à regarder ça. C'est le début de la temps. Au moins, il va y avoir un blocage là. La livraison, qu'est-ce qui va agir sur la livraison? La tentative d'exploitation, est-ce qu'on a des choses là? Fait que nos services, l'ensemble des services vont agir sur nos sept étapes de la kill chain pour être capable de la bloquer. Donc, si on a réussi à se rendre à l'infection puis qu'on passe à l'étape de command and control, on peut avoir quand même un blocage à ce niveau-là. Exemple, le botnet protection, on n'a pas infecté parce qu'il était à l'extérieur du réseau, surtout avec le télétravail aujourd'hui. Le poste revient dans le réseau, il est infecté, il se rapporte à un centre de command et de contrôle. Bien, si c'est connu, quand il va être dans la liste, le système de botnet va l'empêcher de se connecter, le botnet protection dans le watchguard puis il va dire « Il y a un poste qui essaie de sortir, monsieur l'administrateur. » Puis là, vous allez voir une tentative de connexion interne puis vous allez dire « Oh, on a un poste infecté. » Mais au moins, la portion command et control va avoir été bloquée, le système ne sera pas capable de se connecter. Donc, on va arrêter l'hémorragie à ce niveau-là, on va avoir une alerte et on va être capable d'agir là. Quand on dit en bas « Les pare-feux assurent la sécurité de base, donc le paquet de filtering », si on va mettre juste ça dans un réseau, oui, c'est correct, ça empêche les connectivités internes. Tant qu'on n'ajoute pas les services par-dessus, on ne sera pas capable d'inspecter le contenu, on ne sera pas capable de regarder qu'est-ce qui se passe sans avoir aimé d'aller chercher les choses qui sont là. Un petit thème qui sort aussi du rapport au niveau du top des incidents de sécurité, un groupe ou une personne prénommée « Shiny Hunter » et on voit sa magnifique photo ici, qui a, ce qui est notable au niveau de « Shiny Hunter », c'est que c'est assez rare que dans un cours laps de temps, quelqu'un commence à domper de façon gratuite, de façon non monétisée, monétisée, des informations. Et là, on a eu un don de 200 millions d'enregistrements d'utilisateurs sur des exploits de divers sites qui ont été envoyés par « Shiny Hunters ». On a eu du cas de source de Microsoft qui vient d'un, possiblement, possiblement, d'un « Spearfishing ». Le « Spearfishing » c'est un « phish » mais qui est envoyé à une personne spécifique, ce n'est pas « at large ». Contrairement, mettons, « Bonjour monsieur, madame », puis tout le monde le reçoit, puis si on a des pas chanceux qui ont décidé de cliquer dessus, genre ma mère, on va l'avoir. Le « Spearfishing », c'est envoyé à des personnes particulières parce qu'on cherche à les faire réagir, le courriel est manipulé, il est crafté pour qu'il soit capable de le voir. Mais là, on a pogné du monde de Microsoft, puis il y a eu 500 gig de code source de Microsoft qui a aussi été dompé. Donc, les derniers qui avaient fait ça, tu avais « Gnostic Players » en 2019, « Peace of Mind » en 2018, qui avait dompé pas mal de stuff. Pourquoi je vous amène ça? Un, on a parlé d'authentification multifacteur, tout ça. Je veux juste vous ramener l'outil Dark Web Scan qu'on a soit dans l'outil partenaire dans Watcher Cloud au niveau de Hotpoint qui va vous permettre d'aller voir « Est-ce qu'un domaine de courriel ou une adresse de courriel qui vous appartient est dans un don? » Parce que là, si je reviens à ça ici, il faut oublier 200 millions d'enregistrements donpés de manière gratuite. Donc, ces informations-là sont accessibles à tout le monde. Est-ce que font partie de ça vos courriels? Est-ce qu'il y a eu des enregistrements de vos utilisateurs qui ont été avec le domaine corpo qui ont été mis à jour, qui ont été exfiltrés mot de passe, info, le Darkwebscan, un outil qui est gratuit, qui est disponible dans votre Watcher Cloud au niveau de Hotpoint, qui est inclus avec Hotpoint, va vous permettre. Les partenaires, vous pouvez le faire pour l'ensemble de vos clients. Si vous êtes un client WatchGuard, si vous allez dans votre site, vous allez être capable d'aller faire une recherche sur votre propre domaine, pas celui des autres. Puis, si vous voulez, vous pouvez faire envoyer, il y a quatre adresses qu'on a prédéfinies, il faut qu'elles existent, par contre, mais vous allez être capable d'envoyer un rapport pour votre courriel à vous ou votre domaine au complet, savoir si j'ai des enregistrements, si j'ai des utilisateurs compromis, ce qui va ramener la notion de sécurité. N'oubliez pas, si vous avez un usager paresseux qui s'est enregistré avec son courriel corporatif dans un site compromis avec le même mot de passe, je n'ai pas le goût de retourner les mots de passe, je vais prendre le même qu'au bureau, vous donnez un accès VPN à cet usager-là. Donc, sa connectivité au bureau est possiblement son nom d'utilisateur qui va probablement correspondre à quelque chose qui ressemble à son email ou son préfixe de email puis son mot de passe, est-ce qu'on essaye celui que j'ai trouvé sur le site, donc est-ce qu'il y a un accès à ça? Là, je vais revenir et t'appocher l'authentification multifacteur, mais oui, est-ce que j'ai eu des choses compromises? Donc, c'est ça, les attaques corps numéro 2 en 2020. On va passer à une petite démo vite, vite. On va commencer par, oui, je suis vieux, je vais juste revenir avec ça ici. Comment activer les services? Et vous allez voir que l'ensemble des services dans la suite totale sont complémentaires, sont on ou off. Il n'y a pas nécessairement une grande manipulation ou configuration. Comme exemple, Intelligent TV. Je m'en vais dans mon menu Subscription Service, ici, puis je vais chercher Intelligent TV. Actuellement, il n'est pas activé. Tout ce que j'ai à faire, ça me prend Gateway Antivirus d'activer. Il faut que mon premier service de signature, lui, soit actif. Donc, j'ai mon Gateway Antivirus, lui, il est activé. Dans ma suite totale, j'ai mon Intelligent TV. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller l'activer là puis m'assurer qu'il va se mettre à jour régulièrement, que l'engin d'analyse soit up to date pour être capable d'analyser l'ensemble des fichiers qui rentrent aujourd'hui. Veux, veux pas, ce n'est pas une signature. Lui, tout ce qu'il va faire, est-ce que mon fichier, est-ce que mon processus essaie, qu'est-ce qu'il essaie de faire, il va essayer de l'analyser. Ça, on va l'activer. APT bloqueur, même chose. C'est un, on l'active puis là, on va aller voir qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on réagit. Donc, on va dire, aussitôt que j'ai une possibilité de menace parce que ça va revenir par une possibilité, le fichier va être analysé puis il va dire, oh, lui, c'est pas mal sûr que c'est un malware. Oh, qu'est-ce que je fais? Je le droppe. Médium, l'eau, et on peut réagir face à ça. Dans quelle policy est-ce qu'on va l'activer? Et ça, je vais aller voir tantôt, on va aller voir une politique, qu'il y a un proxy dedans puis on va aller s'assurer qu'au niveau du HTTP ou au niveau du FTP, au niveau où il y a une entrée de fichier possible, on veut analyser ça puis être capable de le faire. Donc, APT bloqueur, ça se résume à ça aussi. Donc, ça, notre niveau de menace puis qu'est-ce qu'on a? DNS Watch, qui est quand même, on en a parlé tantôt, lui ici, il fait partie de notre suite totale. On va aller cliquer. Je veux juste dire, maintenant, je vais le faire. Il y a un petit guide qui existe dans, si vous allez dans l'aide Firebox ou tapez Google WatchGuard DNS Watch, vous allez arriver avec les instructions d'activation. Si vous avez un serveur DNS interne, si vous redirigez toutes vos requêtes DNS vers l'externe, comment le mettre, comment l'optimiser à ce niveau-là? Mais là, on va aller dire, OK, comment je veux, est-ce que je l'ai en, est-ce que je l'enforce? Est-ce que je le mets sur toutes les interfaces? Fait que peu importe de où est-ce que le trafic DNS va originer dans mon réseau, je vais l'intercepter puis je vais l'envoyer à DNS Watch pour valider est-ce que c'est dans ma liste de menaces ou non. Sinon, on va continuer avec ça. Sinon, on peut le faire sur des interfaces précises, optionnelles, internes seulement et on veut laisser nos guests à part. On va être capable de le faire à ce niveau-là. Nous autres, on va le mettre sur tout le monde. Donc, à ce moment-là, chaque requête DNS qui va sortir va être interceptée pour être validée à ce niveau-là. Mon dernier, qui lui, est un peu plus évolué parce qu'il faut aller faire une configuration au niveau de sa console, c'est le APT bloqueur. Ici. Et, excuse, pas APT bloqueur, TDR. Ouh. Thread detection. La nouveauté, avant ici, on avait juste cette case-là. La nouveauté que vous allez avoir et qu'on commence à jaser, c'est que vous pouvez vérifier sur une connectivité VPN est-ce que mon host sensor est là et est-ce qu'il remplit certaines conditions pour être capable de se connecter en VPN. Donc, ça nous donne l'opportunité de valider quel genre de poste se connecte à notre réseau. Est-ce que c'est un poste protégé ou non? Par TDR, on va être capable d'aller chercher ça. Au niveau TDR, lui, c'est juste une case à cocher, mais il y a account UUID, ce qui va nous faire faire, c'est que quand on va aller dans notre connectivité, je vais juste relever cette... OK, je vais revenir ici. Support, MyWatchGuard, on s'en va dans Manage TDR. faire. Oh, ça va bien. Quand tu as un démo, on va essayer de... On va aller se loguer. OK, celui-là, je vais le repréparer et on va revenir dessus. On va aller... On va aller quand même, il va avoir une séquence de connectivité pour aller chercher notre UUID. Quand on va aller configurer notre host, on va avoir l'information, on a juste à le coller là. Ce que ça va faire, ça va brancher, ça va connecter notre Firebox dans notre compte TDR. Puis, on va avoir la même connexion avec nos host sensors, nos sensors qui sont locaux sur les machines. puis tout va être... Tantôt, j'ai dit TDR, sa fonctionnalité, c'est de la corrélation. Donc, il va avoir l'info du pare-feu qui va être envoyé puis il va avoir l'info des postes de travail qui vont être envoyés puis l'ensemble du système va réagir en fonction de ça. Si le pare-feu détecte qu'il y a une connectivité à un botnet de la part d'un poste qui n'est pas au courant qui est en train de se connecter à un botnet, bien, il peut avoir une information qui va être envoyée au ThreadSync, au centre de corrélation, il va dire « Oh, j'ai un poste qui est protégé par un host sensor, on va le mettre en quarantaine, on va l'isoler pour ne pas qu'il continue à se connecter, on va l'empêcher de se propager, on va faire ça. » l'info va être centralisée à ce niveau-là puis on va pouvoir réagir. C'est pour ça qu'on a un UUID à ce niveau-là. Ensuite, juste à remonter dans mes consoles, je vais revenir ici. Fait qu'on a configuré tantôt DNS Watch. Donc, on se trouve à avoir un dashboard DNS Watch ici sur lequel on va pouvoir et là, on a centralisé parce que vous allez entendre le terme DNS Watch Go aussi. DNS Watch Go, c'est le même, c'est fait par agent mais vu que maintenant on a des postes mobiles, les postes se promènent, on a un agent qui s'installe sur les postes de travail. Quand ils sont en dehors du réseau, ils seraient protégés à ce niveau-là. Donc, tantôt, qu'est-ce qu'on a là? On peut aller chercher nos informations, qu'est-ce qu'on a mis personnellement dans le Black Hole, qu'est-ce qu'on veut white-lister, mais nos domaines, nos feeds, l'ensemble des feeds qu'on va avoir qui va nous permettre de bloquer. Ça, c'est ce que DNS Watch utilise pour valider l'information au niveau du domaine. Ce qui arrive, c'est que, mettons, on va faire un exemple de phishing, j'ai un petit courriel ici. normalement, un phishing, un attaque phish, et là, j'espère, Yann, que je vais répondre à ta question. J'ai reçu un courriel. Généralement, un attaque phish, général, ce qu'elle va faire, elle va essayer de me précipiter à prendre une action. Elle va me dire je suis en train de transférer 2 millions de ton compte. Je ne l'ai pas, mais normalement, c'est un montant qui va me faire réagir, dire, il faut que j'aille vérifier vite parce que je ne veux pas que ça disparaisse. Il s'est passé quelque chose. Et là, il essaie de nous éviter de faire réfléchir. Fait que, si, en un, c'est en anglais. Donc, moi, je suis francophone, je devrais là me rendre compte que peut-être qu'il y a un problème, que quelqu'un en anglais essaie de me dire oh, je suis en train de transférer de l'argent à ton compte. Déjà là, pour moi, ça devrait être un indice. Mais mettons que ça arrive en français. On voit ici que j'ai un lien qui m'envoie au site fakeling.com. Si je fais, je reste dessus, on voit qu'en arrière, ce n'est pas la même adresse. J'ai mis là l'adresse de test du système. Mais, quand moi, je vais décider ah, non, non, c'est en train de transférer de l'argent, je m'envoie sur mon site. Normalement, j'aurais dû voir apparaître la page, exemple, de mon système bancaire. Mais là, DNS Watch a réagi et il m'a dit oh, on pense qu'il s'est passé quelque chose. Tantôt, j'ai parlé de training pour vos usagers. Là, il y en a un. Comment que vos usagers, là, ils peuvent choisir. On va aller le prendre en français. Boom. Puis là, je pourrais partir un petit un petit vidéo, un petit training de cinq minutes qui va m'expliquer la différence dans les phishings, comment les reconnaître, comment les spotter. Donc, ce qu'on vient de faire, en plus, c'est qu'on a bloqué l'utilisateur. On peut y donner une formation pour éviter, justement, qu'il fasse du happy clicking et qu'il se mette à faire partout. Donc, on est protégé à ce niveau-là. On veut traîner ça en dehors du réseau parce que nos usagers sont tous chez nous ces temps-ci. On est tous revenus en zone rouge. Puis le télétravail, c'est la réalité d'aujourd'hui. DNS Watch Go fait la même chose. Va protéger le poste à la même affaire. La chose de plus qu'on va avoir, si je ferme ça, là, on a vu quand j'ai cliqué sur mon courriel qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en plus, j'ai un item qui s'apparente à un web blocker, mais pour les postes mobiles. Donc, on aurait des politiques de filtration par catégorie qu'on pourrait appliquer à ce niveau-là aussi. Ça, ça fait partie de DNS Watch Go. Je ne rentrerai pas trop dans celle-là. Mais c'est ça au niveau de DNS. Juste vite, 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 dans Watch Guard Cloud, tantôt, j'ai parlé du Dark Web Scanner. Donc, quand on est dans notre compte, dans le menu administration, on a un item qui s'appelle Dark Web Scanner ici. Ce qui nous permettrait d'aller faire une vérification sur un courriel ou sur un domaine au complet. Donc, watchguard.com pour aller voir qu'est-ce qu'on a. Ça fait qu'on voit qu'actuellement, le domaine watchguard.com apparaît dans 12 breaches, dans 12 bases de données, on pourrait les appeler comme ça, différentes, qui correspondent à des attaques sur différents comme MGM, Canvass. Les collections viennent des dons gratuits de l'Internet comme ça. 258 comptes ont été exposés et la dernière date de 2019, en juillet 2019, qui se trouve avec la MGM Report. Je pourrais, suite à ça, faire envoyer le rapport. Je ne peux pas le consulter. Question de, pas anonymité, mais de protection des renseignements. Je pourrais faire envoyer ce rapport-là qui va me dire c'est quoi l'e-mail. Juste pour ça, je ne les vois pas là, mais j'ai quatre adresses que je peux utiliser et ils doivent exister à ce niveau-là. Ça fait que je préfère envoyer ça. Vite, vite, je vais essayer de me reloguer dans mon TDR parce que je voulais aller vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. non, ma console, on va essayer de... Ce qu'on pourra faire, mettons que j'essaie de rentrer, je vais quand même popper, mais j'ai une machine ici que j'avais préparée et à côté, ce que je vais faire, je vais essayer de me le loguer pendant que ça roule. Ici, on a une machine qui est non protégée. Elle n'a pas d'agent. Ce que j'ai fait normalement dans la console tantôt, on va avoir la mécanique de déploiement des host sensors. Juste pour montrer un petit peu comment c'est facile, ce que ça nous fait faire, ça nous envoie télécharger le logiciel qui est disponible là. Donc, on peut le propager à partir soit de façon manuelle, soit d'un agent d'aide ADL-PAR qui va nous permettre via l'Active Directory de déployer l'agent sur les postes de travail si on en a beaucoup à faire. Puis, il va nous générer deux informations, le numéro de compte puis l'adresse du contrôle que j'ai copiée là pour justement au cas où je me fasse pogner. Donc, si on part l'installation de façon manuelle, ce qui va faire aller brancher ce poste de travail-là dans mon système TDR, c'est si je le pars, il va juste me poser, on y va, account ID, exactement les deux informations que j'avais ici en arrière, chose qui peut être automatisée, je le rappelle, on s'en vient ici, je vais le faire coller là, ctrl V, puis l'adresse qu'il va nous donner. Donc, c'est quand même, ces infos-là sont déjà incluses quand on est dans la console TDR, c'est les choses, il va dire, clique là pour downloader la dernière version et voici ton account ID et voici l'adresse du contrôleur pour le faire. À ce moment-là, je vais faire install et on a besoin d'une élévation de privilège pour être capable de faire ça et il va partir l'installation. Redémarrage du poste, on va se retrouver avec un poste protégé. Ce que TDR va faire, c'est que selon certaines, lui, là, il vient d'être branché dans le même réseau que mon pare-feu de tantôt que j'avais branché ici, puis les deux éléments vont être connectés à mon threading de mon client qui est moi, qui est PAP WGSE, puis il va commencer à faire les choses. Donc, si mon poste réagit selon mes politiques que je vais avoir définies puis que j'ai défini des éléments d'auto-rémédiation, exemple, isoler le poste dans le cas d'une détection de botnet, isoler le cas, mettre en quarantaine un fichier et il va aussi activer le All Transomware Protection. C'est à ce moment-là qu'ils viennent de le faire. Donc, ce poste-là est protégé par un antivirus qui est par défaut dans Windows, le Windows Defender. C'est un antivirus. Je viens de rajouter un agent supplémentaire par-dessus qui va me permettre d'aller spotter les attaques jour zéro All Transomware et qui va me permettre de faire des actions sur le poste, l'isoler, un cas de problème, ces choses-là. Donc, ça revient à ça. On se retrouve avec un petit élément en bas et on est connecté à TDR à ce moment-là. Pour ce qui est de la console, on pourrait le faire pour les partenaires qui sont intéressés. Je le fais dernièrement avec du monde. On pourrait commencer à reviser TDR, faire des choses là-dessus. pour les clients, ne gênez-vous pas d'appeler votre vendeur préféré, dire que vous êtes intéressé par TDR, on va en savoir plus et on va scéduler quelque chose à ce niveau-là. On va être capable de faire de quoi. Ce qui me ramène à ma petite présentation, les petits points clés d'une défense que je voulais vous amener, on retourne en mode télétravail, on se fait avertir puis c'est à grandeur de l'Amérique, c'est reparti, le retour à l'école et ces choses-là. Probablement que ça va revenir. Pensez que tous les utilisateurs à domicile ont besoin d'une suite de protection complète. Là, j'ai parlé de TDR, ils ont besoin d'un antivirus. Ça a besoin d'être protégé ces machines-là parce que par la suite, on reconnecte ces machines-là dans le réseau via un VPN. On les reconnecte à des ressources corporatives. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait au moins un firewall qui soit protégé des autres. C'est une machine corpo, on veut que ça soit protégé de la machine à Raphaël, que lui, il installe pas mal n'importe quoi dessus puis que peut-être qu'elle va essayer, on l'a vu tantôt dans le système d'attaque, le mouvement latéral, elle va tenter d'infecter d'autres machines à ce niveau-là. Il va essayer de chercher une ressource qui va permettre de rentrer puis d'attaquer un système, de compromettre un système qui va lui donner une valeur à son attaque. La détection de maloirs avancés qui est l'idée à aller chercher sur le poste de travail en plus du pare-feu l'analyse comportementale, l'analyse jour zéro des maloirs. Je reviens encore avec l'authentification multifacteur. On a parlé d'attaques sur les bases de données. Est-ce que les noms d'usagers, mots de passe de vos... les noms de vos usagers puis les mots de passe sont compromis? Et honnêtement, j'ai même deux partenaires dernièrement qui ont eu ces problèmes-là. Un, avec des clients puis même à l'interne aussi. Il y en a... Ça arrive. Quelqu'un qui était dans un café qui s'est fait intercepter et le serveur Exchange, le serveur interne a servi à du relais et ça a attiré plein de problèmes. Connexion VPN, c'est le même usage et le mot de passe. Authentification multifacteur, on va revenir avec ça. Configurer un VPN, il faut le faire. On va avoir accès aux ressources internes. Juste s'assurer que ça ne devient pas une backdoor. Un VPN mal implémenté, on peut même, si on est capable, aller forcer, dire soit par A de V2 distribuer le certificat KD Machine Corpo via une GPO. On vient de limiter des connexions privées. Quelqu'un qui servirait de son ordi personnel pour faire une connexion VPN. On peut aller activer la vérification de l'agent TDR si on veut être capable de valider. C'est-tu un passe qui m'appartient? C'est-tu un passe que je vois dans TDR? C'est-tu un passe que je contrôle qui se connecte? Puis dire, OK, si tu as un passe qui correspond à ces informations-là, tu vas avoir accès à tout le réseau corpo. Si ce n'est pas ça, je te bloque l'accès ou je t'envoie dans une zone un peu plus démilitarisée puis on va traiter ça autrement. Puis protéger vos utilisateurs d'eux-mêmes. J'ai mis en rouge ici former vos utilisateurs, donner de l'info, comment reconnaître une attaque, comment reconnaître un phishing, c'est la porte d'entrée des malware, des utilisateurs qui ne savent pas ce qu'ils font, qui cliquent partout. Mais ça ne veut pas dire qu'on a beau les former, on ne peut pas éviter les erreurs. Probablement que j'en ai déjà fait une moi-même. DNS Watch, ça peut être la solution à vos problèmes, ça va déjà, un antivirus, DNS Watch, toute la suite totale va vous aider à faire ça à ce niveau-là. Ici, c'est des petits trucs. J'ai parlé de Secplicity tantôt, secplicity.org, qui est un site d'information. Allez voir ça. Là-dessus, vous avez le 443 podcast qui vous l'avez sur toutes sortes de plateformes. Le 443 podcast, c'est des infos, des attaques, des exemples d'attaques, des analyses. Pas mal de fun. Ceux qui s'intéressent à la cybersécurité, c'est le fun. Vous pouvez aller voir aussi les Daily Security Bites de Corinne Akriner, qui est notre CTO. Là, on a le lien ici sur YouTube. Encore là, le dernier qu'a fait, c'est une analyse d'une attaque et c'est une démonstration d'une attaque sur un appareil Android, comment infecter, comment les récupérer via une exploitation d'Android, des mots de passe à usage unique, ces choses-là. C'est pas mal le fun, encore là, pour ceux qui s'intéressent à la sécurité. Puis tout ce qui est social media pour WatchGuard. Je ne vois pas nécessairement de questions, mais je vous invite à aller sur le SurveyMonkey, aller remplir vos commentaires, comment vous avez trouvé ça, est-ce que je parle, est-ce que je pourrais faire d'autres choses. Est-ce que je vois des questions? Non. Parfait. Je ne vois pas de questions encore. Vous avez encore 30 secondes pour m'envoyer des questions si vous en avez. Est-ce que le sujet vous intéresse? Le prochain, c'est sur l'inspection de contenu HTTPS. Le Deep Packet Inspection. On va voir comment qu'on l'active, pourquoi qu'on l'active, c'est quoi les trucs qu'on a pour travailler avec ça. C'est un autre bébite qui fait peur au monde. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à aller sur le lien ici pour le dire. Fait qu'en avant, Deep Packet Inspection. Fait que je vous remercie tout le monde. Je souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir pris de votre temps à matin pour venir m'écouter. J'espère que les infos ont été intéressantes. j'espère que je vais avoir des appels ou des courriels qui me disent Pat, on va en savoir plus là-dessus. Fait que soyez sages. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501